Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie comme à chaque fois de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de deux choses importantes, plus importantes même que votre caméra, que la caméra que vous allez acheter. On n'y pense pas assez souvent, on se dit qu'on va acheter une grosse caméra à 2000€ et que ça fera toute la vidéo, mais malheureusement ça marche pas comme ça, il y a des choses qui sont très importantes à prendre en compte et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer tout de suite et la première chose auquel il faut vraiment vraiment penser quand vous faites des vidéos, c'est le son. Le son est hyper important, vous pouvez très bien regarder une image en qualité moyenne, avec un bon son ça passe, mais regardez une très belle vidéo avec un son horrible, vous imaginez une belle vidéo de voyage avec une voix off à vous faire saigner les oreilles, vous allez arrêter tout de suite de regarder. Alors que si vous regardez une vidéo où la qualité pourrait être meilleure au niveau de la définition, mais qu'il y a un très très bon son derrière, tout de suite vous vous laissez transporter par la voix de la personne qui fait la vidéo et ça marche beaucoup mieux. Donc vraiment pensez à ça, le son c'est hyper important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, oui mais mon appareil photo prend le son directement, ça peut très bien faire l'affaire. Non, le son va être horrible, je vous fais un avec le son et sans le son, vous allez voir, ça va pas du tout. Je viens de retirer donc le micro, j'ai le son directement en interne dans la caméra. Comme vous le voyez, le son est vraiment pas ouf, ça donne vraiment pas envie de continuer de regarder la vidéo. Du coup, je vais tout de suite repasser sur le micro parce que j'ai pas envie que vous partiez, parce qu'on n'a pas encore vu la deuxième chose. Et on va repasser sur un son un peu meilleur. On est revenu avec le micro. Donc moi ce que j'utilise comme micro, c'est un micro Rode vidéo micro, qui est très très bien, qui a un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez voir des milliards de reviews sur internet, sur YouTube. Il coûte à peu près une cinquantaine d'euros sur Amazon. Moi je le branche, il est donc sur un pied, il est juste au-dessus de moi, il est sur un pied, branché directement à ma caméra et j'essaye de le diriger le plus vers ma bouche et ma gorge le plus possible. Donc le son est quand même beaucoup mieux que quand c'est sur le micro interne de la caméra. Ça résonne encore un peu malheureusement parce que j'ai pas de mousse acoustique ou ce genre de choses pour vraiment étouffer le son. Mais c'est déjà beaucoup beaucoup mieux que si j'avais le micro interne de la caméra. Si vous faites du face cam un peu comme moi, et moi c'est ce que je vais faire d'ici peu, je vais investir dans un petit micro cravate parce que pour du face cam le son sera meilleur. Et c'est clairement suffisant. Il y en a qui sont très très peu chers sur Amazon aussi. Pour une cinquante soixantaine d'euros, il y a le petit micro cravate de chez Rode aussi qui est très très bien. Donc moi je pense que je vais investir dedans dans très peu de temps. Et du coup j'utiliserai le vidéo micro de Rode pour les sons d'ambiance que je laisserai accrocher à ma caméra ou même si à un moment donné je sors dehors et que c'est beaucoup plus simple pour moi que d'avoir le micro cravate accroché tout le temps. Donc vraiment le son c'est hyper hyper important. Essayez de le soigner le plus possible. Retenez bien qu'une image moins bonne avec un bon son ça passe toujours mieux qu'une très belle image avec un son dégueulasse. Vraiment pensez-y. On va passer directement au deuxième point. Le deuxième point c'est la lumière. C'est hyper important. Vous pouvez pas avoir une belle image si votre lumière n'est pas bonne ou s'il n'y a pas suffisamment de lumière. Par définition vous pouvez filmer parce qu'il y a de la lumière qui rentre dans votre caméra. S'il n'y a pas de lumière ou pas suffisamment, vous n'allez pas suffisamment éclairé. Vous allez être obligé de monter les ISO de votre appareil. Là vous allez avoir du grain, mais alors pas le beau grain de cinéma. Donc ça c'est vraiment vraiment pas bon. Ça va vous donner une image vraiment pas ouf. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit test. On va prendre ma caméra. On va la mettre avec une condition de lumière très mauvaise. C'est-à-dire juste sans panneau LED, sans lumière travaillée. Juste avec la lumière de mon salon de base. Vous verrez que je vais être obligé de monter dans les ISO, que la qualité va baisser. Et ensuite avec les mêmes conditions de lumière, on va prendre mon iPhone pour filmer. Pour que vous voyez que mon iPhone avec de bonnes conditions de lumière fait de meilleures images que mon Lumix. Qui pourtant a une très bonne qualité, mais dans de mauvaises conditions, mon iPhone fait de meilleures images. On fait ça tout de suite. Allez. Voilà. Donc là on est passé sans panneau LED, juste avec la lumière de mon plafond. J'ai laissé juste un peu les ambiances bleues, mais j'ai éteint les deux autres. Qui créent quand même un peu de lumière mine de rien. Comme vous le voyez, j'ai dû monter dans les ISO. La qualité est vraiment pas ouf par rapport à juste avant. Donc vous voyez bien qu'avec même un appareil qui filme en 4K, si la lumière et les conditions lumineuses ne sont pas bonnes, ne sont pas un minimum travaillées, la qualité va vraiment s'en ressortir et c'est vraiment, vraiment dommage. On va tout de suite passer avec une lumière travaillée, une bonne lumière, avec l'iPhone. Pour que vous voyez vraiment la différence. Et qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une grosse caméra à 2000€ pour avoir un bon rendu de vidéo. C'est parti, tout de suite. Donc là comme vous le voyez, je suis passé sur l'iPhone. La qualité est bonne de l'image parce que la lumière est bonne tout simplement. Et elle est même meilleure que l'image juste avant avec le Lumix. Parce que justement, on a travaillé la lumière. Alors qu'avec le Lumix, la lumière n'était pas du tout travaillée. C'était une lumière brute qui n'était pas du tout jolie. Donc vous voyez bien que vous n'êtes pas obligé d'avoir un appareil à 2000€ pour avoir une bonne qualité d'image. Ce qu'il faut penser avant tout, c'est la lumière. C'est vraiment très important. Pensez bien que si vous avez une mauvaise lumière, vous n'aurez pas une belle image. Et inversement, si vous avez une belle lumière, vous aurez une belle image, même avec un téléphone portable, qui n'est pas forcément le plus récent possible. Donc vraiment, c'est très important à se mettre ça en tête. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez que la lumière est importante dans vos vidéos, le niveau de vos vidéos va monter d'un cran. Et tout de suite, vous verrez vraiment, vraiment la différence. Vous voyez bien qu'il y a une grosse différence et que ce n'est pas la caméra qui fait tout, mais que l'ambiance lumineuse fait vraiment énormément. Du coup, vous allez me dire, oui, mais si je n'ai pas ce qu'il faut pour créer l'ambiance lumineuse, qu'est-ce que je fais ? Ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple, soit si vous avez un peu de budget, vous pouvez investir dans des petits panneaux LED ou des softbox. Les softbox sont peut-être un peu moins chers. Pour déjà avoir une base de lumière blanche, pour déjà bien vous éclairer. Moi, par exemple, ce que j'utilise là, c'est mon panneau LED. LED, c'est un Newer que j'ai acheté sur Amazon, il coûte à peu près une soixantaine d'euros sans les pieds, parce que moi, j'avais déjà des pieds. Donc voilà, moi, j'utilise juste ça, un peu de lumière d'ambiance, et ça me suffit amplement. Vous voyez qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir des milliards de lumière partout. Mais vous allez me dire, si je n'ai vraiment, vraiment pas le budget, comment je peux faire pour avoir une bonne qualité d'image sans être obligée de monter dans les ISO et d'avoir une qualité moins bonne ? Et là, je vais vous sortir un argument imparable, gratuit. Donc vous ne pouvez pas me dire, je ne peux pas faire de vidéo, je n'ai pas de bonne lumière, parce que ce que je vais vous donner comme astuce, tout le monde l'a, en fait. Vous avez juste à vous mettre près d'une fenêtre. Vous avez tous un point lumineux plus ou moins puissant chez vous, mais le plus important, c'est la lumière du jour. Le soleil, c'est une lumière qui est gratuite pour tout le monde. Vous pouvez très bien vous mettre près de votre fenêtre et la lumière fera le reste. Je vais tout de suite aller me mettre près de ma porte-fenêtre et vous allez voir que la qualité sera très bonne. Je n'aurai rien d'autre comme lumière à part ça et vous verrez que vous pouvez très bien faire la même chose chez vous devant votre fenêtre. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire de vidéo. Voilà, donc comme vous le voyez, là, je suis juste à côté de ma porte-fenêtre. J'ai des voiles blancs juste devant pour diffuser un peu la lumière. La lumière, comme vous le voyez, est très bonne. Elle n'est pas directe dans mon appartement. Elle donne sur l'immeuble d'en face, donc ça se réverbère. Mais comme vous le voyez, ça suffit amplement pour bien éclairer une vidéo. Après, je reste quand même prudente. C'est-à-dire que ce genre de lumière-là et ce genre d'installation-là, il faut que ça reste temporaire. C'est-à-dire que c'est bien, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, c'est facile plus ou moins à avoir, mais ça a des inconvénients, forcément. Déjà, vous ne pouvez tourner que la journée. La nuit, forcément, il n'y a pas de lumière du soleil, donc ça marche moins bien. Et en plus de ça, la chose la plus ennuyante, c'est que vous ne pouvez pas gérer cette lumière-là. C'est-à-dire que c'est de la lumière naturelle, vous ne pouvez pas gérer l'intensité quand la lumière baisse, quand la lumière augmente. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Si vous voulez commencer des vidéos et que vous n'avez vraiment vraiment pas le budget pour investir dans une petite softbox ou un petit panneau LED, c'est déjà bien d'avoir cette lumière-là juste à côté. Vous en avez forcément une chez vous. Donc pour commencer, c'est vraiment bien. Mais comme je vous ai dit précédemment, il faut que ce soit temporaire. Il faut que ce soit en attendant d'avoir un petit peu de budget pour investir dans une softbox et pour pouvoir après bien gérer votre lumière en intérieur sans avoir de changement de luminosité comme là vous allez avoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous ne vous direz plus que vous ne pouvez pas faire de vidéo si vous n'avez pas un gros appareil photo qui coûte plus de 2000€. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut !